bonjour à tous c'est misakitaro on se retrouve pour la suite et fin de notre scénario numéro 1 donc de survivre à la troisième division on en était à la cinquième semaine donc il n'en reste plus que deux pour l'instant nous sommes toujours premier ex aequo si vous le voyez je vais vous le montrer de plus près voilà donc ça c'est notre petit symbole on est premier ex aequo ici avec l'équipe des downtown united on est là je parle largement devant on a une victoire d'avance donc on est plutôt très bien parti je rappelle sur nos joueurs donc on a trois joueurs blessés au prochain match donc là ça va être compliqué il va nous rester uniquement notre numéro 4 ici qui a trois de force plutôt très fort et puis notre gardien qui a deux de force avec deux arrêts donc ça c'est plutôt bon aussi là écoutez je pense qu'on va pouvoir continuer notre notre semaine c'est parti on commence par le lundi donc première chose à faire on va récupérer nos revenus donc on a 5 millions on veut me mettre directement ça comme ceci voilà ensuite on a quatre ça ça avait été monté exprès pour jouer un guichet fermé ensuite on a nos quatre verts vont nous permettre de faire des effets avec nos encadrants et ensuite quatre bleus ça nous en fait 5 ok mais écoutez une fois que le revenu est passé on va partir sur le conseil donc la mauvaise nouvelle attention c'est parti alors la gazette people la gazette people demande à interviewer notre club plus souvent devant nous autoriser ces journalistes à suivre le quotidien de notre personnel au bureau donc la décision jaune sera une fois par mois c'est suffisant pour nous qu'on perdra un je sais pas comment ça s'appelle je me renseigne un de ces jours et puis on peut recruter n'importe quel joueur ou encadrant de la zone de transfert cette semaine vous pouvez rencontrer ok super c'est pas bien mais il ya quand même un bel effet de pouvoir prendre qui on veut ensuite en bleu c'est oui laissons la gazette nous suivre 24 heures sur 24 pendant notre une semaine entière nos employés méritent d'être davantage mis en lumière et donc on peut traiter les jetons verts comme si c'était des fans jusqu'à la fin de la semaine ok et ensuite non nos employés doivent se concentrer sur leur travail et du coup on perdra 2 millions alors on va lancer le dé pour la décision du conseil c'est parti c'est un 4 et donc 4 c'est bleu rouge bleu donc ça sera la décision bleu l'effet d'alex fischer se déclenche je gagne une préparation physique et donc le bleu on a dit que c'était on peut dépenser les verts comme c'était des fans jusqu'à la fin de la saison alors je rappelle quand même les fans effectivement ils vont dans les tribunes mais ils peuvent également nous faire relancer dd notamment pour ce chose là qui nous fait très très mal et on verra ça à la fin ok donc ça c'était le lundi qu'on va passer au mardi et donc à notre première phase de jeu alors qu'est ce qu'on va devoir faire est ce qu'il ya un médecin dans le coin non ça pourrait nous aider il n'y a pas de médecin bon je regarde juste un petit truc rapide sur la vente des joueurs excusez moi je regarde juste un petit truc rapide sur la vente des joueurs il n'y a pas fait de bêtises tout va bien sponsor ça va vous donner de l'argent mais j'en ai pas spécialement besoin tout de suite un joueur le 10 le 10 est ce qu'il peut nous intéresser le 10 ici ou le 10 ici donc je les mets garde dans le bon sens donc lui la défenseur de l'extrême quel que soit le résultat du match résolvée la section match nul tableau des conséquences de match ok et lui pour chaque joueur entraîné en attaque dans notre équipe il n'y a personne entraîné j'ai pas d'attaquant il va être compliqué ce match il va être très compliqué après si je prends ça je connais pas le numéro du chasub ça je sens que ça va pas m'arranger cette affaire je prendrais bien le 10 quand même le 10 pourquoi pas on prendra un joueur de plus donc on arriverait là donc ça ferait un million de plus par semaine à payer mais bon il nous en reste plus beaucoup de semaines donc c'est pas très grave après le jeune talent m'embête parce que le jeune talent je sais pas c'est un défenseur au milieu là quoique mon 7 ne jouera plus pourquoi pas pourquoi pas parce que mon numéro 7 défenseur est double blessé donc il jouera plus du tout jusqu'à la fin de la saison donc pourquoi pas prendre celui-là et tenter tenter après il n'y avait plus qu'à espérer de ne pas piocher un chiffre qui nous arrange pas mais genre un 7 ce serait parfait un 7 on tente bon allez on a de l'avance on peut tenter bon allez tant pis on fait on fait pour un million je vais tenter de prendre le jeune talent je prends le jeune talent ou je prends le 10 parce que le 10 je suis sûr qu'il ira là et il aura un bon endroit lui je sais pas où il va ned ce qu'il faut j'hésite à la j'hésite vraiment que les deux coûte 1 million je prends le jeune talent allez donc hop il va ici donc j'ai payé mes 1 million ensuite j'ai payé deux verts pour utiliser mon entraîneur ici donc ça me coûter un bleu et en fait il dit que j'entraîne un de mes joueurs donc lui attention numéro 7 c'est beau 7 défenseurs on a la chance pour une fois qu'on a un peu de chance et donc je mets un truc bleu dessus donc il a 2 de défense et après le match entraîne immédiatement un jeune talent de la même section ah mince dommage j'ai pas d'autres jeunes talents bah tant pis on n'aura pas d'autres jeunes talents c'est tout mais sinon c'est dommage c'est plutôt un bon joueur un bon joueur donc du coup notre 7 à 2 def bah écoutez c'est plutôt bien donc j'ai fait mes deux actions du jour on va passer au mercredi alors on se recasse la tête maintenant alors là on va jouer les points de victoire clairement on va jouer les points de victoire je vais je vais payer elle donc elle me coûte un million donc il me reste 4 millions voilà donc elle me dit donc alors pourquoi je la prends parce que c'est un scout et du coup ça va me faire quatre types de d'encadrants différents et donc je rappelle que sur l'objectif de la saison ici c'est renforcer vos encadrants et recruter des encadrants d'au moins quatre catégories différentes et on gagnera quatre points de victoire donc je le fais vraiment pour ça pas que mais je le fais aussi pour ça et du coup elle nous dit on recrute n'importe quel joueur de la zone de transfert à son coup normal et sa caractéristique donc ça s'active quand ça lui est lorsqu'on recrute un jeune talent on gagne un fan alors du coup j'ai payé un million et maintenant je peux acheter un joueur dans la zone de transfert pour son coup normal alors il y a deux joueurs qui m'intéressent on a soit soit il y a deux luka qui m'intéressent donc c'est l'attaquant avec le numéro 11 qui lui me dit que je gagne une carte tactique et je peux défausser une carte tactique lui le numéro 10 qui est en bouclier donc c'est romano me dit que à chaque fois que je dois faire le g2d pour ceci je fais toujours celui du match nuit alors vu qu'on gagne beaucoup ça m'embête un peu et puis il y a ce numéro 10 qui passerait en ballon du coup ça me ferait un ballon supplémentaire pour être une bonne chose puisque plein de ballons ça me donne plein d'opportunités pour marquer et qui dit pour chaque joueur entraîné en attaque dans votre équipe on lui donne plus de force donc ça peut être bien aussi ça mais malheureusement j'ai plus beaucoup de d'entraînement possible on va voir ce qu'on a ici c'est bien mais ça ne nous intéresse pas alors le joueur que l'on va recruter je pense que ce sera le 10 de toute façon mais lequel 10 le buteur ou défenseur je repartirais bien sur le puteur quand même allez allez écoute 3 millions 3 millions 3 millions c'est cher on va pas se sentir 3 millions j'ai même envie de dire que c'est très cher on va pas pouvoir se le permettre et puis si j'achèterais un joueur à 1 je pourrais pas le passer de toute façon alors on va partir sur vous ah non mais c'est ça c'est l'effet de c'est l'effet de l de toute façon je suis à six joueurs donc on est passé là alors on y va quitte à payer cher autant y aller donc je vais prendre le 10 je vais mettre ici voilà au moins ça c'est fait ensuite on peut utiliser un effet de carte construire une infrastructure ça ne va pas m'aider faire ça excusez moi pourquoi pas ça peut m'aider ça je vais faire l'effet de franck machin chose pour mes deux verts et du coup il me dit que je peux défausser toutes les cartes je remets ça et je peux en recruter c'est exactement ce que je vais faire pour un million et je vais recruter le médecin donc le médecin et bien le médecin me dit que je peux retirer tout de suite une blessure sur la carte de l'un de mes joueurs et donc on va faire ça sur on va faire ça sur le six parce que j'ai besoin de mon six à un buteur donc j'ai besoin qu'il marque lui voilà on va faire ça sur le voilà comme ça le prochain tour je sais pas si j'utiliserai encore le médecin mais au moins il me faut mon six pour ce tour là ça c'était ma action du jeudi on a vidé la colonne on recommence on mélange tout ta gueule à galette et bien écoutez on va passer au match c'est parti alors on va placer nos supporters ensuite on a nos forces physiques on comprendra lui aussi le gardien aussi et lui aussi ça change rien en fait qu'il y veille ou qu'il n'y aille pas mais c'est juste que ça va me faire faire ça donc non je vais pas le mettre pour l'instant ok donc ça c'est bon ensuite on va passer donc en 4 4 2 donc là on est bon mon 10 il est bien en bouclier mon 6 il a bien le but le 7 a bien le bouclier tac 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 le 4 a bien le ballon j'ai mon gardien ok tout va bien alors ils nous disent quoi ils nous disent l'entraîneur de cette équipe se concentre sur l'attaque ce qui laisse souvent son milieu terrain assez ouvert d'ailleurs les joueurs droits de cette zone est blessé nous devons donc concentrer sur cette faiblesse donc ils jouent en 4 à 3 écoutez moi je pense que depuis le début notre formation fonctionne bien comme ça j'ai envie de rester comme ça et puis on verra voilà si ça passe ça passe ça passe ça passe pas ça passe pas c'est pas grave allons-y donc ici on a 2 de défense donc il ne se passe rien par contre 3 d'attaque mon dieu 3 d'attaque et bien écoutez mon 1 de défense ici ne peut rien faire mon gardien avec ses 2 de force ne peut rien faire et boum j'en prends un direct ensuite on passe de l'autre côté donc il a 2 x 1 de force et bien moi j'ai un 10 qui a 1 de force et lui qui a 1 de force donc il se passe rien ensuite on passe tout en haut donc j'ai 3 ici ballons donc ça fait 3 attaques et bien il en bloque 1, 2 et le gardien en bloque 1 ensuite on passe au milieu de terrain mon dieu mais c'est quoi c'est alors donc il shoot à 2 il shoot à 2 alors mon 7 qui est là à 2 de défense mon gardien à 2 de défense donc il fait un arrêt il lui en reste un moi je shoot à 3 avec mon numéro 6 donc lui il n'a qu'un seul donc ça il n'arrête pas et son gardien ne l'arrête pas donc je marque et pour finir il a un 2 de défense moi j'ai mon 4 qui a 3 d'attaque donc il passe sur son 2 et il passe sur son gardien bah écoutez en fait j'ai mes deux buteurs ils sont là pour ça vraiment pour essayer d'arracher la victoire et c'est pas prendre trop de buts et de lui d'en mettre au moins deux pour ça donc c'est une victoire 2 à 1 encore est ce coup si j'étais contrôlé cornerfield parfait parfait victoire 2 à 1 c'est magique donc on va passer à la phase où on enlève tout d'ailleurs j'ai oublié d'enlever mes petites blessures alors donc j'enlève tous mes petits trucs bleus tac on enlève les petits carrés blancs pour les gardiens ensuite donc moi comme d'habitude je ne participe pas pour l'instant et donc les cornerfield je sais ils sont là ok donc on va monter toutes les équipes c'est parti donc on va commencer par la rouge ensuite on va passer à la première bleue les United Buffon 3 1 2 3 ensuite on va passer au middle ham 0 donc il ne bouge pas ensuite on va passer au BFC il ne bouge pas ensuite on va passer au Bulls ils ont gagné 1 2 3 ensuite on a le SFC 3 ils ont gagné 1 2 3 ensuite les cornerfield ils ont perdu contre moi donc ils ne bougent pas et les Black Kings 3 1 2 3 ok et nous 1 2 3 donc nous voilà premier de la Ligue pour le moment et il reste un match à jouer ok donc on va passer à la fin de du match donc on a joué à guichet fermé donc notre joueur numéro 4 continue de grandir il va passer à 4 de force donc lui je ne l'ai pas mis lui ne fait rien c'est tout ce qui se passe ici pour la fin de nos joueurs ici on va gagner donc 4 millions alors les joueurs j'en ai 3 6 7 donc celui-là ça fait 3 millions plus 3 millions plus 1 million ça me fait 7 millions donc je dois 3 millions et là c'est le carnage j'ai mal compté il m'en manque un donc quand il m'en manque un on prend une petite chose comme ça un carton en fait et donc notre on va choisir un encadrant et il ne pourra pas jouer enfin il ne pourra pas faire d'effet à ce point voilà tout bêtement je vais faire ça sur l'architecte sachant que si au dernier tour j'ai des cartons je prends des points de victoire en moi donc il faut surtout pas que ça reste ok ici j'ai deux bleus donc je m'enlève un faut qu'il ne me reste qu'un seul et on va passer à la phase ici pour la victoire hop c'est un 2 je reprends deux blessures mon dieu c'était pas maintenant ça c'est parti donc le 7 mon nouveau joueur qui vient d'arriver et le deuxième joueur qui sera blessé c'est le pas de maillot lui ne jouait pas donc faut que je relance le 1 oh non mon gardien voilà c'est dur là c'est très très dur ce qui nous arrive on meurve là avec trois blessés pour la dernière semaine ok eh ben on va passer au lundi j'ai tout fait tout ça c'est bon c'est bon ici alors hop 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 ici c'est vrai que je remet que les deux qui vont arriver tout bêtement hop voilà ici on enlève ça tac voilà tac et tac donc on va reprendre nos nos income moi je dis income mais c'est les revenus à chaque fois donc les quatre les quatre fans hop voilà on a quatre verts voilà et on a quatre bleus ok donc ça c'est bon c'est fait ensuite on va passer à la phase du conseil c'est parti c'est un joueur important donc l'un de nos joueurs est devenu crucial pour l'équipe son agent nous a donc demandé de réexaminer son contrat donc le jaune nous ne pouvons pas changer son contrat faisons simplement savoir à ce joueur que nous apprécions ses performances retourner la carte d'un joueur régulier entraîné sur sa face non entraîné si on ne pouvait pas le faire on aurait un carton sur un de nos joueurs ensuite le jaune le bleu pardon augmentation augmentons son salaire il est devenu bien trop important pour l'équipe retourner la carte d'un joueur régulier non entraîné sur sa face entraîné et je perds deux millions ça pourrait être pas mal ça et le rouge promettons lui qu'il fera toujours partie de la sélection choisissez un joueur si vous ne sélectionnez pas pendant un match défaut c'est sa carte et bien on va voir ce que le conseil nous dit de faire c'est le 4 et donc 4 c'est bleu rouge bleu c'est bleu donc alex fischer nous donne un petit jeton bleu supplémentaire et donc bleu c'est retourner la carte d'un joueur régulier non entraîné sur sa face entraîné et je perds 2 millions donc déjà on va perdre 2 millions qui m'en reste plus de 3 et donc un joueur il me reste lui donc le romano numéro 10 que j'ai recruté là autour d'avant il va passer sur sa face entraîné et donc quel que soit le résultat du match on résout la section victoire donc c'est bien quand on a des bonnes choses bon après il aura deux défenses enfin deux défenses oui donc on va passer au mardi alors au mardi qu'est ce qu'on va faire le niveau des encadrants d'ailleurs oh là là j'ai un deux trois quatre cinq six je dois avoir un deuxième carton puisque j'ai trop d'encadrants en fait et ouais et ouais 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 ces deux encadrants là ne peuvent rien faire ça me gêne pas trop clairement alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait recruter un joueur je suis pas certain que ça vaille quoi que je pense qu'on va recruter le 11 ouais on va recruter le 11 pour un million non faut pas faire ça excusez-moi hop 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 on a dit qu'on jouait les points de victoire alors pour un million je vais recruter mon jeune talent et pour deux verts et un bleu je vais l'entraîner tout de suite et donc numéro 3 je n'ai pas de 3 parfait et oui il a 3 de def c'est parfait c'est parfait il est là mon 3 et ben et du coup il pourra jouer directement puisque c'est l'effet de mon entraîneur et ben c'est parfait ça voilà un bon défenseur en plus on va passer au mercredi peut-être que je le mettrai la même d'ailleurs voilà plutôt comme ça donc on passe au mercredi donc au mercredi on va jouer on va jouer safe je vais prendre un sponsor et je vais le défausser pour gagner 5 millions on va jouer safe je vais pas prendre de carton bêtement pour la fin de la saison ensuite je vais dépenser je vais passer c'est pas grave et bien c'est tout ce que je vais faire malheureusement oh mon dieu et donc on va passer au jeudi et bien aujourd'hui je vais utiliser l'effet de mon médecin ça me coûte 1 verre c'est ma première action c'est la seule que je vais faire je vais enlever une blessure et donc je vais enlever une blessure à qui ? à mon gardien ou au 7 ? à mon gardien ouais on va faire jouer le gardien quand même 2 arrêts à 2 c'est quand même malheureusement j'ai pas pu le retourner lui c'est dommage j'aurais bien aimé sur sa face entraîné mais tant pis ça fera 2 arrêts à 2 quand même c'est déjà pas mal hein et bien voilà on va passer au dernier match hop alors dernier match donc je perds mes petits cartons qui s'en vont voilà ensuite ça 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 s'en va alors avant que ça s'en aille il faut que je place mes joueurs quand même ça peut aider 1 2 3 4 donc avec ma tactique je gagne 2 bleus donc je vais placer sur lui 1 2 il me reste un bleu voilà on est pas mal tout le monde joue tout le monde joue sauf les 7 voilà le 7 ce sera un basique ok donc je rappelle hein le 10 à 2 de défense après on passe au 6 qui a 4 de force qui a 4 de force ensuite on a ici le sans chasuble qui a 2 de défense et qui peut diminuer de 2 la force d'un autre joueur mon 4 qui a 4 de force et mon 3 qui a 3 de défense et le gardien qui a 2 arrêts à 2 donc on est plutôt pas mal je pense pour le dernier match normalement ça devrait être une victoire je pense je pense alors on va mettre nos 4 fans ici pour jouer toujours un guichet fermé il faudrait qu'on gagne de plus de 3 buts ça va être compliqué mais voilà on essaye toujours alors ça nous dit quoi donc aujourd'hui on joue contre les Dafton United alors les séances d'entraînement de cette équipe sont axées sur la tactique plutôt que sur la préparation physique nous devons surveiller leurs joueurs en attaque ils évolueront probablement dans de bien meilleures équipes à l'avenir ah donc ça va shooter très fort ok bah oui mais est-ce qu'on peut y faire quelque chose j'ai envie de dire pas grand chose hein de toute façon je dois jouer en 4-2-4 j'ai envie de dire que cette formation nous a réussi depuis le départ on va rester comme ça on va rester comme ça et puis on verra bien c'est le dernier match de la saison allons-y game 1 c'est parti donc ici il a un shoot à 1 un shoot à 1 moi j'ai un défenseur moi j'ai un défenseur et donc mon gardien doit faire un arrêt obligatoirement moi je ne shoot pas sur les côtés donc il n'y a pas de soucis lui ici il a deux défenses moi j'ai deux défenses il ne se passe rien on passe en haut donc en haut j'ai 3 ballons à 1 de force donc il bloque le premier avec le 2 et ses gardes son gardien avec le 2 ça reste ici et son gardien qui a deux gants et bien arrête les deux autres donc il n'a plus d'arrêt moi non plus ensuite on passe au milieu donc il a deux d'attaque mon 7 c'est un 1 de défense donc mon gardien arrête j'ai plus d'arrêt voilà j'ai mes deux petits ensuite moi je shoot à 4 avec mon 6 il a 3 de défense au milieu et son gardien n'a plus d'arrêt donc c'est un but excusez-moi et là on va passer au gros donc le 3 donc le 3 de tir est arrêté par mon 3 qui a 3 de défense le 4 de shoot je ne peux absolument pas l'arrêter j'ai plus d'arrêt j'ai plus de défenseur j'ai plus rien je pourrais le réduire de 2 mais ça ne me servira à rien j'ai plus de défenseur donc il marque un partout et il me reste mon 4 et le 4 qui shoot avec 4 de force et donc il n'a pas de bouclier et il n'a plus de gardien donc je marque et je gagne 2 à 1 cette tactique du buteur en défense est très fort ça vous garantit quasiment à chaque fois de marquer un but il suffit qu'il soit un petit peu amélioré voilà ça devient très très fort donc on a fait une victoire encore une fois donc les Defton United qui sont ici ne bougeront pas nous nous sommes là et bien on va passer à la phase montée des équipes donc on va commencer par le rouge qui est là c'est les Downtown United ils gagnent 1, 2, 3 heureusement qu'on a gagné aussi on va le faire tout de suite d'ailleurs nous 1, 2, 3 voilà alors en fait on a fait que des victoires et un match nul donc les Defton United ne bougent pas on va passer aux Bulls qui sont juste derrière ils font match nul ensuite on va passer aux SFC ils gagnent 1, 2, 3 on passe devant deux équipes quand même SFC ensuite les Blackstone Kings ils ne bougent pas ensuite on a les BFC ils ne bougent pas ensuite on a les Middle Ham pardon je n'arrive jamais avec cette équipe hop et les petits derniers les Cornfield et ils ont fait un match nul donc ça le classement on est le premier tout va bien on enlève tous nos petits trucs bleus alors j'ai des effets qui se rejouent puisque mon défenseur numéro enfin mon 4 regagne encore 1 de force puisque on est toujours à guichet fermé et à chaque match il va faire ça donc là il serait passé à 5 de force ça devient n'importe quoi ce joueur franchement je le trouve très fort si je peux vous donner son nom ça peut peut-être vous arranger si jamais vous le voyez achetez-le donc c'est Kowalsic vraiment très fort donc sa carte qui dit si vous avez joué dans un stade à guichet fermé vous gagnez plus 1 de force sur cette carte et c'est pour ça que je ne l'ai pas évolué pour la simple et bonne raison c'est qu'une fois qu'il évolue il perd son pouvoir donc je le laisse je préférais le laisser de ce côté là ok donc ensuite on va passer à notre petit tableau ici donc 1 donc on a des blessures graves on s'en fiche de toute façon ça va pas compter ici donc on avait 4 millions je devais en dépenser 8 voilà donc là ce coup-ci j'avais prévu le coup voilà on a fini la fin de la semaine et bien écoutez il ne reste plus qu'à compter alors on va déjà revoir mais comme vous le savez il fallait finir soit dernier ou avant dernier pour perdre ce scénario donc on l'a forcément passé maintenant on va essayer de voir les points de victoire avec lesquels on l'a fait donc on a recruté 3 jeunes talents donc on a 4 points on a recruté 4 encadrants différents donc ça nous refait 4 points donc ça nous fait 8 points ici malheureusement sur l'objectif et bien on en a fait que 2 celui-ci et la différence de 3 buts alors à chaque fois on a gagné mais on a gagné de justesse donc on nous en fait que 2 on passe à 10 points de victoire ensuite nous avons ici 2, 2 et 2 donc ça nous fait 16 points de victoire ensuite on a la première place du classement qui nous rapporte beaucoup si je ne suis pas de bêtise dès que je le trouve voilà, ça nous fait 15 points de victoire donc 16 et 15, 31 31 points de victoire plus il nous reste nos encadrants donc en fonction des couleurs on va gagner des points de victoire donc ici on a 2 ici on a 1 1 et 3 donc alors ça fait 3 et 1 4, 4, 5, 6, 7 7 et 31 38 points de victoire plus 3 sur nos joueurs ça nous fait 41 points de victoire au total et donc sur ces 41 points de victoire qu'est-ce que ça nous dit ? et bien nous sommes assistants donc au moins on n'a pas fait l'amateur la première partie que j'avais fait, j'avais fait amateur voilà donc là on a réussi à faire le deuxième cran et bien et voici comment se termine ce scénario numéro 1 j'espère que ça vous a plu que cette montée en puissance vous a plu également en tout cas moi ça m'a fait énormément plaisir de jouer à ce jeu j'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs pendant cette partie laissez un petit pouce bleu un commentaire ça sera lu avec plaisir et j'y répondrai n'hésitez pas à vous abonner pour la suite des scénarios qui vont arriver dans très peu de temps merci à vous d'avoir suivi ce scénario je vous dis à très vite merci à vous